Qu'est-ce que l'adolescent et ses parents de l'adolescence ? Les rencontres auxquelles ils ont à faire. L'adolescence est une crise, une crise existentielle. Jean-Claude Quintel va nous le rappeler et en parler en termes d'émergence à la personne, c'est-à-dire de formation du sujet, pourrions-nous dire. Une crise existentielle nécessaire puisque l'enfant doit s'extraire d'une place, d'une dépendance inaugurale et Grégory Gouasmat analysera ce mouvement-là d'émancipation et de deuil du point de vue du parent à faire de ce qu'a été l'enfant pour lui. L'adolescence est classiquement décrite et analysée, nous reviendrons là-dessus, comme une mise en tension des différentes dimensions de l'existence, des liens de dépendance, du passage d'un âge à un autre et des enjeux de transmission intergénérationnelle. Ces trois dimensions-là de l'expérience de l'adolescence, nous l'analyserons, nous en ferons le tour d'une manière assez précise en identifiant les conditions de possibilité du passage à l'âge adulte. L'adolescence est de ce point de vue-là une épreuve de séparation, d'extraction, de découverte d'un nouveau registre de mise en relation, avec en parallèle l'épreuve de la perte pour les parents, du deuil, et d'une nouvelle modalité pour les parents également, d'être en relation avec leur enfant. L'adolescence est, mais ça c'est l'expérience de la modernité, l'occasion pour les adolescents d'être dans des rapports nouveaux, éventuellement de dépendance, et éventuellement de dépendance pathologique avec les objets. Dominique Texier et Jean-Pierre Couteron feront état de ces enjeux actuels pour les adolescents, de quitter la dépendance à leurs parents pour en découvrir d'autres, éventuellement avec des objets toxiques. Mais l'adolescence est surtout l'épreuve de la rencontre avec l'autre sexe. Gérard Pauvier, Patrick Delaroche, se sont attelés à la tâche d'en analyser les enjeux. Qu'est-ce que la rencontre amoureuse pour un adolescent, une adolescente, et comment est-ce que la rencontre amoureuse suppose un dépassement d'une position narcissique et auto-érotique pour arriver à une position plus objectale. Mais l'adolescence est également l'expérience de traiter la question de l'infantile en soi. infantile qui dure toujours, nous sommes toujours, y compris adultes, en lien avec cette question-là de l'infantile, et l'adolescent demandant de l'aide, s'adressant à un adulte, est éventuellement confronté à ce paradoxe, et ça c'est Philippe Gutton qui nous sensibilise à cette question, à ce paradoxe-là, d'être remis par la demande d'aide dans une situation d'infantile. « Au-delà de l'adolescence », mais surtout comment accompagner cette « au-delà de l'adolescence » ? Voilà ce que la troisième partie du livre s'attache à analyser, avec, d'un point de vue anthropologique, les apports de Thierry Goguel d'Alondance et d'Olivier Douville, d'un point de vue philosophique, les apports de Bernard Rigaud, et dans une dimension littéraire et poétique, l'expérience de Jean-Michel Lebeau. Devenir adulte suppose un accompagnement social, mais également un accompagnement philosophique, et l'invention de soi passe par cette expérience-là, de l'écriture, de la mise en récit de son histoire, éventuellement une mise en récit littéraire et poétique. Voilà ce que nous nous sommes attachés à faire avec ma collègue Nathalie Prédour, et un autre de passage, le service d'aide pour les adolescents, de l'association Parentelle, et un autre collègue, clinicien également, Grégory Gouasmat, du service Écoute-Parent de l'association Parentelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.